important. Je veux dire à mon fils une chose, c'est que si tu travailles dur, tu y arriveras. Ça, c'est la bonne éducation. Mais dire aux enfants, tout le monde ne peut pas réussir. Non, c'est faux. Tu bosses dur, tu réussis. Point final. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Tout le monde ne peut pas être riche. Donc, je vais te poser simplement une question. Ok. T'as quel âge ? J'ai 18 ans. Ok, super intéressant. Si jusqu'à tes 24 ans, pendant 6 ans, chaque jour, tu te réveilles. En te formant, en faisant ton business, en essayant de t'améliorer. À 24 ans, tu réussis, oui ou non ? Pas forcément, je ne sais pas. C'est pour ça que tu ne réussiras jamais. Parce que les personnes qui réussissent comme moi, à l'intérieur, elles y croient. Parfait. Tu viens de tout illustrer. C'est pour ça que tu ne réussiras pas. T'as ta réponse. Mais moi, je pense que... Les personnes qui réussissent... Attends, les personnes qui réussissent, que ce soit mon mentor, pour ceux qui connaissent David, multimillionnaire, Léa, plusieurs clients du CAC 40, Frédéric, le menteur à David, Léa, peu importe, jamais dans leur esprit, il n'y avait la possibilité pour qu'elles ne réussissent pas. Léa, il y a l'interview qui fait plus de 100 000 euros par mois. Une femme comme toi. Jamais dans son esprit, elle s'est dit, si je travaille dur, ce n'est pas sûr que je réussisse. Jamais. Elle s'est toujours dit, ça va arriver. L'idée était dans sa tête, ça va arriver. À aucun moment, elle ne le doutait. C'est pour ça qu'elle a réussi. Donc, tu illustres bien la raison pour laquelle est-ce que la plupart des personnes ne réussissent pas. C'est parce qu'à l'intérieur, vous n'y croyez pas réellement. Le jour où tu y croiras réellement, tu réussiras. Je te jure. Mais je suis en train de te dire que réussir ne veut pas forcément dire faire des gros... Allez. Je suis désolé, je n'arrive pas à parler avec les gens qui sont soft. Je suis désolé. On enchaîne. Les gens sont faibles. C'est une réalité. Les gens sont faibles. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Les gens sont faibles. Mentalement, vous êtes faibles. Tu sais, je vois énormément de Français tomber sur Kylian Mbappé, le genre de foot. La dernière fois, on était en live et il y avait un commentaire qui était passé par rapport... Je ne sais plus c'était quoi exactement. Et apparemment, les Français pensent que, du moins c'est ce qu'ils disent, Kylian Mbappé a un comportement un peu arrogant. Pour ceux qui se rappellent, on était en live, on a eu le débat, il y avait énormément de commentaires négatifs, négatifs, excusez-moi, vis-à-vis de Kylian Mbappé. Pour ceux qui se rappellent. Énormément. Énormément. Ce mec est arrogant, il a la grosse tête. Tu penses que ce mec-là, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Pourquoi ? Posez-vous deux secondes. Ce mec, il te fait, c'était quoi ? C'était Coupe d'Europe, il te rate le pénalty contre la Suisse. C'est bien ça. Toute la France lui est tombée dessus. Vrai ou faux ? Plus tard, il revient en Coupe du Monde. T'as vu ce qu'il a fait ? Est-ce que tu sais c'est quoi la force mentale qu'il faut à un mec pour se foirer autant, pour endosser la défaite de tout un pays sur le dos, toutes les critiques, tout le monde te tombe dessus. Revenir en Coupe du Monde, faire, je crois qu'il a fait un triplé, c'est ça ? Et en plus, en plantant ses pénalty lors de la séance de tir au but. Posez-vous deux secondes, s'il vous plaît, posez-vous deux secondes. Est-ce que vous savez la force mentale qu'il faut ici ? Pour endosser tout ça et toute cette pression et revenir en Coupe du Monde et planter. Tu penses que ce mec-là, à l'intérieur de son mindset-là, à l'intérieur, tu penses qu'il est fait comme toi ? Tu penses que lui, à un moment donné, il s'est dit je ne suis pas sûr que je peux y arriver ? Tu penses que ce mec-là, il doute comme toi ? Non mais posez-vous deux secondes, sincèrement. Imaginez un peu ce qui se passe dans sa tête à ce mec-là. Mec, ce mec-là, oui. Ça, vous allez appeler ça de l'arrogance. Moi, j'appelle ça une extrême confiance en soi. Ce mec-là, ne doute pas. Ce mec-là, il se dit une chose. Je vais aller à la Coupe du Monde, je vais les défoncer. Et quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Et c'est pour ça qu'il les a défoncés. Ils n'ont pas gagné, certes, mais sa prestation, elle est légendaire. Et tout le monde l'a vu. Moi, j'y connais rien au foot, je vous dis honnêtement. Je ne m'intéresse pas au foot. Par contre, ça, ça m'a inspiré. Ça, ça m'a inspiré. C'est pour ça que les gens réussissent. C'est parce que dans leur esprit, ils sont barricadés. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas barricadés. C'est pour ça que vous allez continuer à retourner les steaks. Parce que dans votre esprit, vous êtes limités. Vous pensez que la réussite, c'est compliqué. Vous pensez que c'est dur de réussir, c'est dur de devenir riche et que si vous bossez dur, ce n'est pas sûr que vous allez réussir. Mais si demain, tu te lèves et tu te dis, si je bosse dur, je vais y arriver, si je me lève chaque matin, je suis discipliné, je me forme et j'exécute, je vais y arriver, je te jure que tu réussiras. Je te le promets. J'en fais la promesse. C'est pour ça que tous ces grands champions, que ce soit Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, on les traite souvent d'arrogants. Tu sais, Cristiano Ronaldo aussi à l'époque, je me rappelle lorsque j'étais jeune, c'était oui, il a la grosse tête, oui, mais ceci, oui, mais cela. Des gars comme LeBron James qui te font des sorties en conférence de presse en disant simplement je suis le meilleur joueur de tous les temps. Simplement, comme ça. Dans le plus grand des calmes, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, tout le monde lui est tombé dessus. Ouais, pour qui il se prend ? Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Mais c'est pour ça que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est le meilleur marqueur de tous les temps. C'est parce que ce mec-là, ce que tu vas appeler arrogance, c'est simplement une extrême confiance en soi. Un tel niveau de confiance en soi que pour toi, c'est quelque chose de lunaire, trop lointain et que tu vas nommer cela arrogance parce que c'est trop lointain pour toi. Tu ne comprends pas ce niveau de confiance. C'est une autre échelle. C'est comme dans Dragon Ball Z, tu sais, avec l'indicateur. Tu ne comprends plus, tu ne sais plus. Donc, il n'y a rien qui est écrit. Tu n'es plus en mesure de pouvoir quantifier son niveau de confiance en lui parce que pour toi, c'est trop lointain parce que toi, tu doutes de toi chaque jour. Vous ne pouvez pas comprendre, tout simplement. Donc, continuez à retourner les steaks et n'essayez pas de comprendre. continuez à nous traiter d'arrogants. Nous, on a confiance en nous. C'est pour ça qu'on réussit. On enchaîne. Continuez à retourner les steaks. On enchaîne. Bonjour. On ne fait pas les oreilles. On enchaîne. Bonsoir. 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 Vous allez bien ? Ça va super. Dis-moi tout. Bon, je voudrais d'abord te poser une question possible. Là. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Pardon ? Aucune idée. Vraiment aucune. T'es sérieux ? La vie quotidienne, dans tout ce que je fais, voilà. Comment faire pour être simple ? Pour me discipliner, en fait. T'es sérieux ? T'es 잘�é. Baile. Sous-titrage Rd Coming que tu n'aimes pas comme si tu les aimais avec la même rigueur la même discipline tout simplement et pas la même envie du coup ok ma dernière question comment est-ce que le succès peut aussi te désorienter c'est possible c'est-à-dire par rapport à quoi ? à ta vie à ta conduite à ton éducation je ne sais pas est-ce que tu étais bien éduqué dans ta famille et quand tu as du succès ça peut te désorienter autrement suivre les conseils des autres ou faire autre chose en dehors de ce que toi tu es réellement en dehors de ce que tu as réussi comme éducation de la famille je pense qu'encore une fois il faut arrêter de mettre ce mythe autour de la richesse et tous les points négatifs que ça pourrait soulever je pense que de manière générale une personne peut mal tourner avec ou sans argent je pense que de manière générale les fréquentations sont quelque chose de bien plus puissant par exemple que le fait de simplement réussir je pense sincèrement putain ouais ça serait bien que je fasse ça je pense sincèrement que la question c'est pas la richesse va-t-elle faire ceci ou cela je pense que déjà dans un premier temps il faut devenir riche c'est le premier step et que tu sois riche ou non les problèmes de la vie arrivent et que tu sois riche ou non